Il était une fois Hockeyville, Robertval. Sur les bords du Lac-Saint-Jean, le Canadien et ses partisans ont vécu une journée magique. C'est le fun! C'est le fun! C'est malade! C'est fou! Mais c'est malade! On est full proche, là! Ben, c'est que ça se laissait à Halle, là, s'ils n'avaient jamais vu en vrai! Je voulais plus voir la pierre et les deux frères qu'hospitales. C'est les meilleurs! Qu'est-ce que ça vous fait de voir les joueurs des Canadiens ici aujourd'hui? Ça me fait plaisir! Ça me fait plaisir! Vraiment, vraiment! Hockeyville 2008 a aussi permis de réaliser le rêve du jeune Patrick Girard, choisi au hasard dans les gradins, qui ne s'attendait pas du tout qu'il allait, ce matin-là, jouer aux journalistes et, en plus, interviewer son idole, Marc Denis. Où est ton pays? Ben, il y a beaucoup de fierté. Il y a beaucoup de fierté pour moi d'avoir mon premier départ dans l'une forme du Canadien, premièrement. Puis, deuxièmement, beaucoup de fierté de pouvoir le faire dans la région que j'appelle maintenant Chinois. OK, merci. Merci beaucoup. Good job! Bonjour, Guy. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à Robert-Val aujourd'hui? Ben, je pense que pour moi, c'est de la fierté un peu. Je ne suis pas un natif de la région, mais j'ai dû jouer mon junior H6000. Patrick ne se doutait pas, et moi non plus d'ailleurs, qu'il allait ensuite être pris d'assaut par tous les réseaux de télévision et qu'il allait probablement faire la première page des journaux. La matinée, c'était juste de venir voir les Canadiens se pratiquer, puis de retourner chez nous sans autographe, sans rien. Je me suis vraiment senti nerveux, puis content d'être ici, puis voir mes idoles, puis le coach, puis les joueurs. Ça me faisait quelque chose. C'était mourant. Go and go! Go and go! À la cité étudiante de Robert-Val, l'accueil a été triomphal. C'était surprenant que c'est le fun. Des places comme ça, il adore le hockey, il nous adore, puis c'est vraiment chaleureux. On va s'arracher les cheveux. Les expériences qu'on vit à la globale, il faut se rendre compte à quel point c'est bon, pas seulement pour les gens qui ont travaillé dans les régions, mais que c'est bon. Orquéville 2008 aura permis aux membres de l'état-major du Canadien de constater qu'ils étaient aussi populaires que leurs joueurs, et à M. Boivin de renouer avec ses racines au lac Saint-Jean. Cet avant-midi, j'étais à la maison de mon grand-père. J'ai rencontré le voisin, Gérard Tremblay, qui a connu mon père, qui a planté des arbres sur le terrain d'un amant avec mon père quand il avait 15 ans. C'est assez spécial. Vous sentez-vous comme les bêtons un peu ici? C'est un peu... c'est la Canadien manie en tout cas. Des petits arenas, des petits amphithéâtres comme ça, ça donne une dimension vraiment tout à fait particulière. Les gens sont près des joueurs, sont près de la patinoire. Il y a beaucoup d'atmosphère et ça nous rappelle un peu les anciens amphithéâtres lorsque les gens d'une autre génération, les gens d'une autre génération, arrivaient dans la Ligue nationale d'hockey. Ça me rappelle un peu le vieux garden de Boston, mais on était encore un peu plus haut à Boston. Deux minutes avant les images, les boys. Le match retransmis en direct sur les ondes de RDS. Plus de 7000 personnes au rendez-vous pour suivre le match sur l'écran géant. Et plus de 1000 autres à l'intérieur de l'aréna sur une population d'environ 10 000 habitants. Ils étaient partout, même sur les toits. Direz-vous que vous avez la meilleure place en ville? Oui, c'est la meilleure que Porto ici d'Averval. C'est une bonne idée quand même. Vous voyez tout, vous voyez la foule. Ah oui, c'est une très belle vue. C'est très plaisant à voir. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir Hockeyville à Riverval? C'est une chance unique parce que tu ne verras jamais ça depuis dans ta vie. Les Canadiens sont à Riverval. Peu importe, à Saguenay, n'importe où, tu en verras jamais ça. Êtes-vous confortable? Oui, très confortable. C'est un peu comme les Rouges au Centre-Belle finalement. Pardon? C'est un peu comme les Rouges au Centre-Belle finalement. À peu près, oui. On pourrait se demander qu'elle a gardé un match de Canadien sur toi d'une maison. C'est sa première game d'Hockey. Vous êtes fanatique du Canadien? Oui. Depuis combien d'années? Depuis qu'ils ont commencé. Depuis qu'ils ont commencé, il y a 60 ans? Oui. À peu près? Le 23 septembre 2008, à Riverval, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et pendant que ses coéquipiers se préparaient ou encore attendaient pour quitter le Lac-Saint-Jean, Steve, lui, signait toujours des autographes. Sylvain Pedneau, à Hockeyville, au Lac-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Vodka